L'architecte, urbaniste et psychologue du travail, Madame Elisabeth Pellegrin-Jeunel. L'architecture et l'urbanisme, ça marche ensemble quand même, même si c'est une histoire d'échelle. L'urbanisme est, je dirais, presque un peu plus en deux dimensions. L'architecte travaille la forme, travaille les espaces. Effectivement, la psychologie du travail, on ne peut pas pratiquer l'architecture sans l'apport des sciences humaines, sans comprendre un peu la demande du client, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il projette. Paris-Plage, Patrice Végaud, lui, le critique fortement, vous moins. Alors, en quoi consiste votre mi-appréciation ? Parce que c'est encore gratuit. Et je trouve qu'il y a de moins en moins d'espaces gratuits. Avec la médiathèque, on est un bon exemple. Des espaces gratuits, bien aménagés, chauffés l'hiver, ou frais l'été, comme une médiathèque. Plutôt que de regarder, se dire, ça me regarde. Alors, la question est, quel est le pouvoir du citoyen de se réapproprier encore l'espace urbain ? C'est une phrase qui n'est pas de moi, qui est de François Maspero. Mais je pense que les citoyens, oui, on a vraiment notre mot à dire. Hélas, on ne le donne pas tellement. D'abord, parce qu'il y a toujours une méfiance. On le voit dans le bureau, quand il y a des déménagements. Les managers ont toujours très, très peur de consulter le personnel. Ils ont toujours peur que tout va exploser, qu'ils vont demander l'impossible. Du coup, ils préfèrent passer en force. Disneyland, ça existe depuis un demi-siècle maintenant. Inventé en 55. Pourtant, ça séduit. Alors, pourquoi ça marche ? On a eu le poids de la télévision où on s'est habitué à des trucs prémâchés. On n'a plus tellement envie de faire l'effort. On sait que ça va être... Il y a cette fameuse idée. Ça va être conçu... C'est conçu pour les enfants. C'est un poste et on est juste face à des gens qui ont mis en place une organisation qui n'est pas capable de gérer la vie quotidienne. La poste est... J'ai trouvé ça d'autant plus ahurissant que les premiers bureaux de poste refaits, donc comme vous venez de les décrire, c'est-à-dire comme des magasins où il n'y a plus de comptoir et... Ce n'est plus une poste au sens traditionnel du terme, ont été livrés avant le débat sur la privatisation de la poste. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville qui existe, qui a été conçue complètement à 180 degrés, ça ? On a des exigences de confort et des normes aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec celles d'il y a 100 ans ou 200 ans. Et on adapte en permanence la ville. Il y a un peu d'endroits pour s'arrêter, il y a un peu d'endroits pour marcher. On est un peu pisautés, téliquidés. Et ça fait peur. Bonne question. On ne peut pas se contenter de dire, ce n'est pas on nous manipule, c'est on nous tente, on nous séduit. C'est-à-dire que tout est organisé sur de la séduction et de la tentation, mais on peut quand même résister. Je veux dire, on n'est pas obligé... On n'est pas obligé. Je me dis qu'il y a des plus jeunes qui s'expriment et qui disent un petit peu comment ils vivent tout ça. Je préférerais sûrement aller faire le libraire en bas de chez moi qui, à la limite, va connaître mes goûts. Ça peut être le mot de la conclusion, c'est-à-dire que l'espace est extrêmement important, mais l'espace ne fait pas tout. Merci beaucoup Elisabeth. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?